Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur la VOD pour parler de Stranger Things, une série originale Netflix qui a fait beaucoup parler d'elle en ce mois de juillet 2016. Stranger Things, c'est 8 épisodes, une série notamment produite par Sean Levy qui compte parmi ses acteurs et actrices Winona Ryder, qui a été rendu incroyablement célèbre pour son rôle dans Edouard aux mains d'argent. On trouve également David Harbour qu'on avait vu récemment au cinéma dans le film avec Johnny Depp qui s'appelait, aide-moi j'ai un trou, Strictly Criminal, je n'ai plus de trou. On a également en personnage célèbre Matthew Modine. Stranger Things, c'est un film qui a été présenté, c'est une série déjà, donc elle n'a pas été présentée comme film, merci Cardel. Elle a été présentée, cette série, comme une série d'hommage aux années 80 avec beaucoup de clins d'œil, avec la musique, etc. Mais en fait, je trouve avec du recul que c'est incroyablement mal vendre Stranger Things parce que Stranger Things, c'est beaucoup plus que ça. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais c'est plus que ça. C'est une série pour les fétichistes des années 80. Pas que. La série, elle est super sympa. Oui, mais pas que pour les années 80. Mais si, justement, c'est tout l'essence de cette série. Pourquoi elle est sympa ? Parce qu'elle est aussi sympa que tous ces super films des années 80 qu'on a vus, notamment, évidemment, on va parler de Spielberg, notamment que ce soit E.T., que ce soit, maintenant on va sortir de Spielberg, il y a énormément de références à Poltergeist, il y a énormément de références à H versus The Evil Dead. On va en parler après des références parce que si tu as raison, tout ce que tu as dit est vrai. Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire de Stranger Things ? L'histoire est très simple. On commence la série en compagnie d'une groupe de potes, de quatre petits-enfants qui jouent... Il y a une scène d'intro avant. Quelle est la scène d'intro ? Un scientifique. Mais oui, mais tu me demandes de résumer la série. Bonjour Hume, on est avec ces quatre personnes-là. Ces quatre enfants. Ces quatre enfants, ces quatre enfants qui jouent à un jeu de rôle, tout simplement, et qui vont se séparer, devoir entrer chez eux. Et là, drame, un des enfants nommé Will Byer va disparaître. Et du coup, évidemment, on va passer la série à essayer de le retrouver, à comprendre où il est passé, s'il est toujours en vie, s'il est mort, s'il voilà, où est Will Byer ? Alors, rien à voir avec The Killing, parce que la manière dont un petit peu tu l'as résumé fait penser à The Killing, parce que ce que rajoute Stranger Things, comme son nom l'indique, c'est le côté fantastique qui est très poussé. Il y a une créature dans la ville d'Hawkins qui est sortie d'un laboratoire secret militaire qui est dans la ville, qui est à l'extérieur et qui est vraiment bien cachée, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il est là, ce qui est d'ailleurs assez étonnant. Il y a d'autres choses également à dire, pour résumer la série, il y a une petite fille qui est sortie de ce laboratoire et qui a des pouvoirs, et on va suivre donc, autour de la disparition de Mike, le comportement de sa mère et de son frère Jonathan. On va suivre également son meilleur ami, dont j'ai oublié le prénom, qui a une sœur, qui elle aussi est très importante. Et il y a ce shérif joué par David Arbor, qui est un excellent acteur d'ailleurs, et qui va partir à la recherche dans le village, dans la petite ville d'Hawkins, qui n'a pas du tout l'habitude de ça. D'ailleurs, j'ai adoré la réplique du shérif quand il dit que le truc le plus dingue qui leur a été arrivé, c'était une chouette ou un truc comme ça. Je ne sais plus ce qu'il dit, mais oui, il y a une petite anecdote qui m'a fait penser aux anecdotes des frères Coen d'ailleurs, dans certains de leurs films. Mais il y a un peu aussi des frères Coen, je trouve, dans Stranger Things. Ce qui est intéressant aussi, tu as parlé un peu, à chaque fois que tu parlais des acteurs, on voyait que c'était assez un peu dissocié des petits groupes, et c'est justement ça aussi que j'ai adoré dans Stranger Things. C'est-à-dire que vous allez en fait, via les différents personnages, assister à un hommage différent des années 80 à chaque fois. C'est un style, je trouve, différent. C'est-à-dire qu'on a un style assez différent quand on va suivre les gamins. On a un autre style des années 80, un peu plus cinéma d'horreur, d'épouvante, quand on va suivre la mère et le frère du gamin qui ont disparu. Tu as un autre côté du cinéma des années 80 avec le flic. Et c'est aussi ça que j'ai adoré dans Stranger Things, c'est qu'en fonction des groupes que l'on va suivre, on a vraiment un style différent et qui se ressent. Par exemple, direct, quand tu es avec les gamins, tu penses aux Goonies direct, tu penses à Haïti. Évidemment, c'est fait exprès, il y a énormément de plans où les gamins sont sur leur vélo. Rien que quand Mike approche de sa cabane au fond du jardin, tout fait penser à Haïti. À ce moment-là, tu parlais de Poltergeist tout à l'heure, mais c'est tellement vrai avec la maman et les formes dans le mur, etc. The Thing aussi, déjà c'est dans le titre. Il y a autre référence, tu disais les Goonies, bien sûr, moi, il y a une référence qui n'est pas des années 80 plus tôt. Les années 90, ce que j'ai beaucoup vu dans Stranger Things, c'est X-Files. Moi, je trouve que la série me fait beaucoup penser à X-Files et ça me fait aussi penser à Alien, indéniablement Alien avec le portail et cette espèce d'acide. Vraiment, ce côté de référence est très, très sympathique, mais je trouve que ça donne un charme fou à la série qui, pour le coup, n'en manque pas. Mais ça n'est pas la chose que, pour le moment, toi, tu l'as terminé, moi, j'en suis à l'épisode 5. Ça n'est pas la chose qui m'a le plus marqué dans la série. Un des trucs vraiment qui m'a le plus plu, ce sont les personnages et à quel point ils arrivent à être attachants et à quel point ils sont justes. Et notamment les quatre gamins, enfin les cinq gamins, ils sont vraiment excellents. C'est incroyable. Celui qui n'a plus de dents, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je suis plié. C'est mon personnage préféré. Ah oui, non, mais il est tellement drôle. Et je ne dis pas ça parce qu'il n'a plus de dents. C'est juste qu'à chaque fois qu'il dit les trucs, c'est tellement drôle. À un moment donné, il y a Lucas, qui est le petit black, qui lui dit, quand on crache, c'est pour tout. Donc il lui serre la main. Et puis après, la caméra s'éloigne. Et puis on voit l'autre en fond, le sandant. C'est pas une référence à François Hollande, rassure à vous. Et il essaye de s'essuyer la main. Il y a plein de petites scènes comme ça, avec ces personnages-là, qui sont vraiment très réussis. Le héros, parce que c'est un peu le héros du film, de la série, pardon. C'est vraiment Elliot de E.T. La fille, la petite Eleven, elle est géniale. Qu'est-ce qu'elle joue tous bien ? Non, mais c'est ça. Justement, on va peut-être faire un peu plus catégoriser. La direction d'acteurs. Les frères Duffer, donc Matt et Ross, qui ont créé la série, qui en ont réalisé pas mal aussi d'épisodes. En tout cas, je sais déjà qu'ils ont réalisé les trois derniers, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'ils en ont aussi réalisé d'autres. Le premier. Le premier, ben voilà. Franchement, cette direction d'acteurs, et je la trouve folle. Quel bonheur de revoir Winona Ryder aussi. Elle a pris un... Alors, je pense que c'est volontaire, mais elle a pris un énorme coup de vieux, quoi. Tu sais que, quand je regardais la série, je me disais, mais elle aurait fait une... Elle aurait joué le rôle d'Eva Green dans Penny Dreadful à la perfection. Winona Ryder, c'est une excellente actrice qui a une vie personnelle avec kleptomane et elle a eu énormément de problèmes. Il y a plein de... D'ailleurs, il y a plein de vidéos où on la voit voler dans les super-rettes et compagnie. Et ça, c'est terrible parce qu'elle avait une carrière vraiment... En plus, elle était incroyablement ancrée dans l'univers de Burton avec Edouard en main d'argent. Elle aurait pu enchaîner, comme elle l'a fait Elena Bonham Carter dans plein plein de Burton. Et bon, elle a eu des problèmes personnels. Et c'est vrai qu'elle est vraiment bien dans cette série. Ouais, et puis les personnages sont tous, je trouve, ultra bien écrits. Même les personnages un peu secondaires comme les parents du meilleur ami de Will Byer, celui qui a disparu, ils sont très en retrait. On ne les voit pas beaucoup, mais je trouve déjà qu'ils jouent excellemment bien, qu'on comprend très vite, rien que par leur jeu, un peu leur passé ou leur situation actuelle. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment ultra bien foutu. Je veux revenir aussi sur, tu sais, les références. Parce que le problème de cette série, pour la critiquer, c'est-à-dire qu'elle fait tellement appel à nos souvenirs d'enfance, en tout cas pour ma part. C'est-à-dire que quand je regardais, j'avais l'impression de me re-retrouver quand j'étais tout gamin. Parce que, vous le savez, je suis plus jeune que mes autres compères. Et du coup, moi, j'ai grandi dans les années 90. Mais justement, dans les années 90, les films qu'on me montrait, c'était les succès des années 80. Et du coup, je me suis ressenti, en tout cas, dès le premier épisode, j'ai eu l'impression de re-être devant E.T. la première fois que je l'ai vu. Et ça a ultra bien marché. Ça fait appel à notre corde sensible d'amoureux de ce genre de films, mais directement. Et en fait, ce qui est fort aussi, c'est qu'ils ont ultra bien retranscrit l'ambiance. Et pour moi, ça passe par plusieurs choses. La photographie, la lumière de cette série est fantastique. Le boulot fait sur les images, je trouve ça énorme. Il y a aussi tout un boulot de reconstruction, de décors de ces maisons, formidablement bien fait. Les costumes, les fringues des gamins, c'est génial. Même les fringues de tout le monde dans la série, ultra bien foutues. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de bémol. Maintenant, je trouve que, si tu prends un peu de recul, il y a quelques effets spéciaux bien foirés. Je pense notamment vers la fin de la série où... Il y a un moment vers la fin de la série où je trouve les effets spéciaux un peu foirés. Il y a quelques problèmes de cohérence de l'univers, je trouve, à certains moments. Notamment avec cette bête. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit en news dans l'émission, ils disent clairement que tout l'univers n'a absolument pas été dévoilé et que peut-être, justement, ces réponses, on va les avoir dans la saison 2. Et il y a aussi un autre truc sur lequel je voudrais revenir. Donc, je l'ai dit, on fait appel à notre corde sensible avec ça. Maintenant, ça fait un peu, parfois, fanservice. C'est-à-dire le poster de H versus Evil Dead dans un fond, dans le fond du truc. Les dents de la mer aussi. Les dents de la mer, effectivement. À un moment, il parle de Cosmos. Cosmos, c'est... Alors moi, j'en avais fait un coup de cœur, mais de la version actuelle de Cosmos. Cosmos, c'est une série d'épisodes documentaires sur le cosmos, justement, sur notre univers, sur tout ça. À la base, c'est justement une série documentaire des années 80 qui a été reprise il n'y a pas longtemps et qui est formidable aussi, la nouvelle version. Mais ça, ça fait un peu beaucoup fanservice. L'Hobby, Tix-Men, tout le temps, celui qui n'a pas dedans. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. On va le retrouver. On a le casting en face de nous, évidemment. Eh bien, il s'agit de Mike. C'est Mike Wheeler dans la série. Non, c'est Dustin, celui qui n'a plus de dents. Ah oui, c'est vrai, j'y vois. Dustin, bien vu. Dustin, il fait tout le temps référence à X-Men. Quand il parle de Eleven, il dit tout le temps que c'est une X-Men. Quand il se dispute chez le shérif, il fait qu'il se batte parce qu'il y en a un qui dit que Mirkwood c'est dans Le Seigneur des Anneaux alors que l'autre, il dit non, c'est dans Le Hobbit et tout. Il y a plein de trucs comme ça au niveau des références. Et là, on parle de visuel mais aussi dans la musique, c'est-à-dire ce gros synthé qu'on entend parfois. Mais cette musique est géniale. La musique est géniale. Le générique, je l'adore. Oui, la bande originale est vraiment bien et les musiques ajoutées aussi, c'est-à-dire qu'on va écouter du clash. Moi, ça fait appel à énormément de cordes sensibles. Je répète ça. Et au niveau de la musique, elle me fait beaucoup penser à ce que fait Cliff Martinez notamment sur les films de Nicolas Reding Rafe, Drive et notamment. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la musique. Après, il y a aussi le jeu des références et des codes des films des années 80. Je trouve que la série en joue. Et j'ai un exemple qui est très précis là-dessus. C'est la première fois qu'on voit Nancy qui est un personnage qui est un des plus importants de la série. C'est la sœur de Mike. Donc Mike est le meilleur ami de celui qui s'est fait enlever. Comment il s'appelle celui qui s'est fait enlever ? Will. Will Bayer. Donc de Will. Et en fait, dans l'une des premières scènes, c'est la deuxième scène du film. On a les quatre garçons qui viennent de faire leur jeu de rôle et ils sortent de la maison parce qu'il est tard et voilà, c'est à ce moment-là que Will va être enlevé. Et il y a Dustin qui passe devant la chambre de Nancy qui est allongé sur son lit, au téléphone, avec une tenue typique des années 80. Tu sais, entre guillemets, de ce que les films d'horreur comme style Halloween, etc., vendredi 13 et tout, présenté comme la petite pouffe de service. Bon, c'est pas... Enfin, voilà. Et en fait, Nancy est présentée comme ça. Et en la voyant, je me suis dit, OK, donc elle, ça va être le personnage féminin détestable de la série. On va l'avoir deux, trois fois, point barre. Et en fait, pas du tout. C'est un personnage qui est extrêmement important, qui est un des personnages principaux de la série. Et ils se sont joués de nous avec sa première apparition. En fait, je me suis dit, mais peut-être que dans ces personnages-là que j'ai vus dans Halloween, dans plein d'autres trucs comme ça, peut-être qu'en fait, ils sont beaucoup plus... Ils auraient pu être aussi beaucoup plus travaillés, beaucoup plus intéressants. C'est pas faux. Et quand tu dis ça, c'est vrai que... Et je comprends le chat qui veut couper le son parce que je parle de la première scène de la série. C'est vrai que ça va tout vous gâcher, les amis. Je pense que vous devriez brûler votre télé et vous mettre dans les lattes de votre canapé. Et en fait, ça me fait penser un autre truc. C'est vrai que j'ai été ultra dithyrambique sur les personnages, l'écriture des personnages. Maintenant, j'en ai qui me viennent en tête et notamment tous ces gens issus de ce centre d'expérience militaire, laboratoire militaire. Eux, par contre, je les trouve un peu fades, un peu trop caricatureux. Notamment le docteur Brenner. Ah oui, complètement probable. Je n'ai pas du tout aimé ce personnage. C'est volontaire, je pense. C'est peut-être volontaire, je ne sais pas. Maintenant, je voudrais aussi revenir sur quelque chose que j'ai lu dans le chat qui nous dit mais merde quoi, cette série, l'histoire est plate, aucune originalité. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'originalité mais tu ne la regardes pas pour ça. Et puis, tu ne regardes pas pour ça. L'histoire, même malgré le fait qu'elle ne soit pas originale, je l'ai trouvée prenante. J'avais envie de savoir la fin, j'avais envie. Maintenant, il est vrai que la question que je me pose c'est est-ce que le format 8 épisodes, épisode d'une heure était le bon ? C'est-à-dire que je me suis aussi fait la réflexion sur... C'est sûr que c'est une heure ? C'est entre 40 et 55 minutes l'épisode. Quand les frères de Feur en parlent, donc les créateurs de la série, ils disent que c'est une série de 8 heures. Eh bien, malheureusement, j'ai trouvé que parfois dans certains épisodes, il y a 30 minutes intéressantes, il y a 15-20 minutes de franchement, on aurait pu virer et passer à autre chose. Moi, j'aime bien les scènes d'ambiance. Il y a beaucoup de scènes qui sont là pour poser le décor, tout ça. Non, c'est pas inintéressant. Ça se répète parfois. J'avoue que les premières... Alors, tu m'aurais demandé après avoir vu 4 épisodes, je t'aurais dit que l'histoire me prenait complètement et qu'elle m'avait pris par la main et qu'elle ne m'avait jamais lâché. Dans l'épisode 5, il y a quelques longueurs, je me suis dit que peut-être c'était pour que la série retrouve un peu plus de pêche vers la fin. Mais en tout cas, si on doit conclure, moi, ce que j'ai envie de dire sur Stranger Things, c'est que ce n'était pas du tout une série qu'on attendait de l'été. Ah, pas du tout. Malgré les bandes-annonces qui franchement envoyaient du lourd et moi, elle m'avait rendu ultra curieux et je voulais voir ce que ça allait dire. J'étais passé à côté et on parle beaucoup de Preacher, on parle beaucoup d'Outcast ou de The Night Of qui est très bien aussi. ou de Branded. Mais je trouve vraiment que cette série est au-dessus. Pour moi, c'est la très très belle surprise de l'été, une série qui est vraiment fraîche et intéressante. C'est un gros kiff de regarder Stranger Things et me dire que je ne suis qu'à trois épisodes de l'avoir terminé, ça me casse les roubignols. Toi qui l'as terminé, bon ben voilà. En tout cas, c'est vraiment une série que je ne saurais que trop vous conseiller. Maintenant, je pense aussi qu'elle a énormément bénéficié du format Netflix, c'est-à-dire sortir tout d'un coup. Est-ce qu'on dirait la même chose d'Outcast si tout était sorti d'un coup et qu'à chaque fois tu ne devais pas attendre une semaine ? Franchement, je trouve que c'est ultra bénéfique pour Stranger Things d'être vraiment sorti tout d'un coup parce que tu as justement ce sentiment de mater un film et tu ne t'arrêtes pas, tu les bouffes, tu les bouffes, tu les bouffes. Moi, ça faisait très très longtemps et tu le sais très bien que je ne m'étais pas bouffé une série mais aussi rapidement. Franchement, regardez-le, je comprends vraiment très bien toutes les critiques qui peuvent être faites sur Stranger Things parce que oui, effectivement, vous avez raison. Maintenant, je pense que ce n'est pas ça qu'on attend de Stranger Things quand on la regarde, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à une histoire originale, on sait très bien, ça a été dit partout, justement, la com' de cette série a été faite là-dessus. C'est un hommage aux séries des années 80 donc ils vont refaire ce qui a été fait dans les années 80 en y ajoutant, bien entendu, et je pense que c'est là où Kerr justement dit que ce n'est pas que hommage aux années 80, en rajoutant vraiment de la modernité dedans que ce soit que ce soit justement dans l'écriture des personnages, que ce soit dans le montage de la série, montage d'ailleurs très propre, très bien, à la Spielberg en fait, un montage qui moi m'a beaucoup plu parce que très propre, très lissé, vraiment ultra bien foutu. Voilà. Et ça aurait pu être une série B et en fait non, c'est une ultra bonne série. Et parce qu'il y a eu une polémique avec Super Vite de G.J. Abrams, oui, je trouve que si on compare les deux productions G.J. Abrams, plutôt que d'appeler, enfin lui il ne l'a pas fait directement mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très inspiré de Super Vite, si c'est inspiré de Super Vite, en tout cas c'est vachement mieux que Super Vite. Voilà. Est-ce que c'est le mot de la fin de cette petite vidéo sur Stranger Things ? Oui. Oui. Eh bien, écoutez, on va rappeler évidemment, n'hésitez pas à partager nos vidéos, à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez aimé, à la commenter et, eh bien écoutez, on se retrouve pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada